Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontera. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup parmi nous ont sous-estimé le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Parce que, d'abord, il est très jeune, 34 ans, quand il est arrivé au pouvoir, et il n'a aucune expérience de la politique. Il n'a jamais été un homme politique, c'est un homme de terrain, c'est un militaire, un soldat, et qui a toujours été sur le terrain. Donc on s'est dit, lui-là, il va venir tâtonner, lui-là, il va échouer, et lui-là, c'est pas évident qu'il puisse s'en sortir. Mais non. Ce type est en train de nous démontrer le contraire. Le président Ibrahim Traoré apprend vite, et très vite, à Mwana Mayela. Au Congo, on dit ça, on dit Mwana Mayela. Et la femme, notre sœur, qui a donné naissance à ce garçon, vraiment, chapeau. Ça, elle est formidable. Elle a fait un bon travail, un bon travail. Parce que le gars, il apprend vite, et il est intelligent. Eh oui, il est en train de faire, en peu de temps, ce que Cabouré et Damiba n'ont pas pu faire, en près de presque dix ans. Eh oui, monsieur, aujourd'hui, a commencé à récupérer certains territoires occupés. Certaines communes ont été libérées. Une province a été libérée. Eh oui. Donc, il faut saluer ce travail. Il faut reconnaître que le gars, il connaît, il est vraiment bien engagé, il apprend vraiment très, très vite. Il doit avoir aussi de très bons conseillers autour de lui. Il fait exactement ce que la population lui demande de faire. Et vous savez, quand vous êtes avec un peuple, c'est très difficile que vous puissiez vous tromper et c'est très difficile que vous puissiez échouer. Et c'est ça, la force, à la fois de Assimi Goïta, mais aussi celle d'Ibrahim Traoré. Eh oui. Vous avez vu, quand la ministre française est allée au Burkina Faso pour essayer de le convaincre de reprendre les activités intenses avec la France, quelques heures plus tard, le porte-parole d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, monsieur Ambalo Sisoko, s'est rendu sur place pour aller lui dire que la France est utile dans la lutte contre le terrorisme, comme s'il avait oublié que c'est la France qui a mené le terrorisme en Afrique, juste parce que, bon, certainement que, vous savez, une bouche pleine ne parle pas parce qu'on lui a mis beaucoup, on lui a donné un peu d'argent et pour rénover quelques petites écoles, c'est pour ça qu'il est obligé de chanter comme ça. Bref, la réponse de Traoré a été de suspendre les travaux de la construction d'un aéroport. Eh oui, tout était à la disposition de la France et pour que la France devait gérer cet aéroport-là pendant 30 ans, ce qui est une folie. Une folie, je dis bien une folie. Je crois que c'est Caboret qui avait signé ces accords, c'est une folie, c'est incroyable. Mais, que voulez-vous ? Donc, il a suspendu et c'était la réponse pour dire à la fois au ministre et à son porte-parole, le porte-parole de Macron que ça ne se passe pas comme ça. Avec Moana, ça a changé. Et il n'y a qu'à le voir comment il est à l'aise avec les étudiants. Eh oui, il a rencontré les étudiants. C'est rare les hommes politiques qui n'ont pas, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vraiment confiance en vous, si vous ne faites pas le travail que le peuple est en train de vous demander, vous n'allez pas oser vous aventurer devant les étudiants. Eh oui, vous pouvez rester 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, vous n'allez pas venir rencontrer les étudiants. Parce que les étudiants, eux, ils parlent ce que la population, l'homme de la rue, dit. Donc, quand vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire, c'est très difficile pour vous de réussir face aux étudiants. c'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait échoué face aux étudiants au Burkina Faso. Là où lui, il est venu, il a réussi, puisqu'il connaît leurs problèmes, il leur a dit je connais vos problèmes. Il a expliqué les problèmes qu'ils ont. Et il a expliqué le problème du pays qui est celui de la gouvernance. Et depuis plusieurs décennies, donc depuis Blaise comme Paoré jusqu'à maintenant, on a un problème de gouvernance au Burkina Faso. Et c'est ça le grand problème qui a créé toute cette insécurité. Hormis, bien sûr, l'oeuvre de la France. Mais la mauvaise gestion, c'est celle qui a permis à ce qu'on puisse faire venir sabre. C'est ça la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance dont il parle, c'est ça. Vous avez fait venir des voyous pour venir vous aider à lutter contre le terrorisme alors que ce sont ces voyous-là qui ont créé, ce sont eux qui ont créé le terrorisme. ils ne peuvent pas être pompiers et pyromanes. S'ils sont des pyromanes, ils ne peuvent plus être les pompiers. Ça n'a aucun sens. Comment vous allez venir ? Comment vous pouvez espérer lutter contre le terrorisme avec ceux qui ont créé ce terrorisme-là ? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que nous saluons vraiment le courage de ce jeune frère, le président Ibrahim Traoré, parce qu'il a pris le taureau par les cornes. Vous avez vu le recrutement des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Il avait annoncé 50 000. Et vous savez combien il y a déjà ? 90 000. Donc, c'est presque le double de ses attentes. et là, on va recruter encore des militaires parce que, selon lui, c'est le nombre d'abord qu'il faut renforcer. Eh oui. Et puis, l'équipement. Et l'équipement, il sait qu'on ne peut pas travailler avec la France. La France a déjà refusé d'équiper les volontaires. Eh oui, les VDP, la France a refusé de les équiper. C'est ce qui avait fait que le lendemain, le premier ministre aille en Russie. Et c'est encore une erreur de la France. Chaque fois qu'on lui a tendu la main, elle croit que nous sommes tellement bêtes qu'on va toujours tomber dans le piège. Non. On l'a piégé parce que le gouvernement, pour qu'il avait l'a piégé aussi. En disant, le gouvernement savait, puisque l'armée est dans les mains de la France depuis plusieurs années et qu'elle n'a jamais équipé cette armée. Donc, en lui demandant d'équiper les VDP, c'est sûr qu'elle ne va pas le faire. Et on trouvera un motif pour aller vers un autre partenaire. C'est ce que, comment vous appelez, le président Traoré a fait. Il a piégé Emmanuel Macron et Emmanuel Macron est tombé dans son piège. Et puis, voilà aujourd'hui qu'ils sont en train de mener la lutte sans la France. Il a compris tout de suite que ceux qui alimentent le terrorisme, ce sont les mêmes Français. Donc, les hélicoptères, quand ils survolent le territoire, c'est pour aller larguer des vivres et des armes aux terroristes. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont suspendu le survol de leur territoire. Aussi simple que ça. Donc, il ne reste plus qu'à cette armée-là de sabres de quitter le territoire. Il faut qu'ils quittent le territoire. Et après, maintenant, on va voir comment on va régler le problème de la monnaie. Parce que ça aussi, c'est un autre fardeau, c'est une autre guerre qu'il faut mener au même moment qu'on est en train de mener la guerre contre le terrorisme. Ces pays-là, le Burkina Faso, le Mali, le Centrafrique, c'est des pays qui devraient, inévitablement, et immédiatement sortir de la zone CFA. Eh oui, tant pis pour ce que la France va penser, pour ce qu'elle va faire. Nous savons qu'elle cherchera seulement à tuer ses autorités, mais, vous savez, il y a neuf jours pour le voleur, mais le dixième, c'est pour le propriétaire. dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois, il y a ma colère, il y a ma lème. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être punis, maudits, écrasés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada